C'est parti, c'est parti. Qui n'a même pas encore joué avec l'équipe. Mais ce n'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Vous n'allez quand même pas m'apprendre le métier d'entraîneur. Ce n'est pas ça le mérite d'un sélectionneur. Le mérite d'un sélectionneur, c'est de ne pas mettre un joueur dans la difficulté, aller l'envoyer au Togo, zéro sélection et le mettre dans un champ. Quel âge ils avaient ? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là ? Ils avaient 18 ans ces joueurs-là ? C'est des manées, ils avaient 18 ans ? Il y a des joueurs jeunes. Qui ? Mais le caractère, c'est des petits jeunes. 18 ans ? Zéro sélection ? Mais il a des qualités, mais les choses... Mais il faut laisser les joueurs évoluer. Il faut laisser les joueurs les mettre dans des dispositions idéales pour pouvoir montrer leur qualité, les ramener maintenant au jour d'aujourd'hui. C'est leur rang de service ? Vous pensez ? Ce n'est pas leur rang de service. C'est ma vision des choses, moi. Mais vous, vous êtes journaliste, moi je suis entraîneur. Moi, je prends mes responsabilités, vous les vôtre. Voilà. Donc là, ce discours-là, moi je ne suis pas d'accord. Il fallait bien qu'il y en ait un qui la pose cette question, surtout la première. Je vous avais dit pourtant à la conférence d'avant qu'il ne fallait pas me... Parce que c'est une question détournée, ça, évidemment. Ne pas me parler de locaux, pas locaux, tout ça. Je vous l'avais dit pourtant. C'est ça. Maintenant, vous voulez me parler du championnat. Vous avez envie que je dise quoi ? Vous avez envie que je dise quoi ? Aujourd'hui, il y a un constat. J'ai fait une liste de footballeurs pour l'équipe nationale de l'Algérie. Donc tous algériens. Peu importe le championnat dans lequel il joue. Il y a un constat, vous allez me dire, il ne joue pas dans cette... Bon, Badrán, il est là. Si on veut rentrer un petit peu en détail, parce que c'est ça que vous voulez. Il y a des joueurs qui sont issus de ce championnat. Abdelahou, il était dans cette liste. Il y a trois mois, il est dans ce championnat. Il y a d'autres joueurs un peu plus... Il y a un peu plus de temps, mais qui ont évolué à l'étranger. Moi, j'ai envie de vous dire très clairement presque... Je ne veux pas que ce soit un sujet à polémique, mais je vais vous le dire. Arrêtez l'hypocrisie. Juste ça, arrêtez l'hypocrisie tout autant que vous êtes. J'ai bien compris votre question. J'ai eu beaucoup de chance. Ça fait trois semaines que je suis à la tête. Vous m'avez vu dans les stades. C'est que je ne suis pas resté chez moi, ou je n'étais pas dans les stades en Europe. Je n'étais pas à Manchester City, par exemple. Je n'étais pas ailleurs. J'étais dans les stades ici. Et puis j'ai vu. J'ai dit arrêtez l'hypocrisie parce que vous savez que dans ce championnat-là, prenez toute la formulation qu'il y a des problèmes dans ce championnat. Voilà. Marquez quoi ? Il y a des problèmes dans ce championnat, c'est ça ? Prenez tout l'ensemble. Je suis en train de vous dire, et vous le savez tous autant que vous êtes, vous l'avez dit, mais quand il s'agit de l'équipe nationale, vous commencez à nous ramener ce discours populiste en nous disant, non, il faut des joueurs locaux. Et quand on vous ramène des joueurs locaux, vous nous dites, non, il nous faut des professionnels. C'est quoi ce discours de schizophrène ? Expliquez-moi jusqu'à quand ça va durer. C'est quoi ce discours de schizophrène ? Merci. J'ai dit que les fans égyptiens sont libres pour soutenir l'Algerie, ou pas, c'est à eux. Et aujourd'hui, ils soutiennent vous depuis le début jusqu'à l'end, et vous venez la compétition ici. Qu'est-ce que vous voulez dire aux fans égyptiens ici ? Merci. Je vais devoir aller chez l'opticien dès que je vais rentrer en France. Je vais devoir aller voir un médecin parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu trop ça. Merci, coach Damel Belmadi. Merci, coach Salusissé. Monsieur le entrepreneur, j'ai été choqué de vous en prendre tout au long de la semaine, et aujourd'hui, dire que quand on veut jouer en Amérique, l'Algérie est bien de l'Europe, où vous jouez une calification, plus qu'une coupe autre que la coupe d'Apris des Nations. Je n'ai pas conscience, je ne sais pas. Tu avais dit que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie est hors de l'Amérique. Ma question m'étale. Vous devez rédifier cela. Je vais vous répondre. À moins vous fassiez un monologue et dans ces cas-là, garde, garde. C'est ça que je suis choqué. C'est du mal. C'est que je suis choqué par le propos. Le temps, c'est le temps. Je vais me débrouiller. Pas de problème, je vais me débrouiller. Donc c'est quoi ? C'est une question ou c'est un monologue ? C'est une question. Alors laissez-moi répondre. Déjà, le temps que vous employez pour un journaliste, c'est ça qui est peut-être choquant. Déjà, le temps que vous employez pour un journaliste, c'est ça qui est peut-être choquant. Déjà, vous savoir poser des questions parce qu'il y a des questions et il y a des agressions verbales. Donc là, pour moi, c'est une agression verbale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne l'ai même pas compris, votre question. Je suis en train de dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez, je suis en train de dire quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie, y compris, c'est un contexte particulier. Et de où le problème ? C'est quoi le souci ? Je ne comprends même pas. C'est quoi ? C'est peut-être la défaite. Donc danser la défaite, il y a une meilleure manière, faites comme vous confrères, et une meilleure manière d'accepter la défaite. Pas en agression à un entraîneur. Désolé. Les questions suivantes. Ok, coach, on montre des similarités à la disposition des deux équipes. Est-ce que dans certaines difficultures, on peut s'attendre à des changements ou sur marcher ? Vous voulez que je vous donne mon équipe ? Je peux vous donner votre équipe, si vous voulez. Vous la voulez ? Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Balde. Niong et Saab. Si maintenant, si maintenant, si maintenant il devait changer de système, si vraiment il optait pour une composition un peu plus offensive, il enlèverait Diata, il passerait au milieu à deux et il mettrait Mané dans un Yong et il laisserait Balde à gauche pour Sarah à droite. et il y a la place de Balde à gauche. Ramy, et il a pris Zaha's hand, s'il s'est mis en face et il a fallé sur le floor, trying to get him sent off parce qu'il était déjà sur la carte de yellow. Est-ce que vous pensez que ce comportement est acceptable à cette étape de la tournée ? Et avez-vous vu ça ? Vous avez parlé à l'équipe de l'équipe ? Je ne suis pas sûr que c'est le endroit pour parler de ces choses. Si vous essayez de mettre pression sur nous, ce n'est pas le droit, essayez de gagner de l'autre, pas de ce que ce soit. C'est pas bon, il y a le ref pour ça, il y a le VAR pour ça, et ce n'est pas votre travail de parler de ces choses. Merci. 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 Merci.